Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Focus 1D Live, aujourd'hui on va parler de Spaceland, c'est un jeu type tactical, case par case mais relativement dynamique, c'est un jeu qui se joue assez rapidement, chaque niveau, chaque bataille va durer en général entre 5 et 10 minutes, donc c'est quelque chose qui se joue assez rapidement et c'est typiquement le genre de jeu que je trouve il est agréable de lancer dès qu'on a une petite demi-heure à tuer ou une vingtaine de minutes, parce que d'habitude les jeux case par case, il faut quand même avoir un petit peu de temps devant soi pour pouvoir avoir envie de les lancer. Alors Spaceland s'est développé par un studio qui d'habitude fait exclusivement des jeux mobiles et du coup on sent quand même l'atmosphère avec les niveaux qui se suivent comme ça case par case, on va incarner un groupe d'aventuriers qui va tenter de découvrir ce qu'il s'est passé sur cette base puisqu'a priori il y a eu un appel de secours, on va rapidement se rendre compte qu'il y a eu une équipe militaire qui est rentrée sur place mais on n'en a plus de nouvelles et donc on va la rechercher. Ici on a donc la map de la zone, sachant qu'il va y avoir une partie souterraine donc il y a beaucoup plus de niveaux que ce qu'on voit actuellement et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, on va prendre un niveau et je vais vous montrer un petit peu de gameplay. Alors au début du jeu on a deux héros, progressivement l'équipe va grandement augmenter, on va avoir plus de cinq personnages, ici on voit les différents éléments qu'on va gagner en ayant terminé et les niveaux, donc j'en ai eu deux sur les quatre pour ce qui est des petits symboles ici et pour les symboles oméga, j'ai tout eu et les personnages sont verrouillés pour cette partie, on ne peut pas les sélectionner puisqu'à ce moment du jeu on n'en a que deux. Le jeu est traduit en français, il y a pas mal de petites fautes de français au niveau de l'interface donc je pense que ça va être corrigé parce que ça a été beaucoup signalé mais globalement on comprend ce que ça raconte, l'histoire de toute façon est extrêmement secondaire et pas très intéressante, c'est vraiment une excuse pour nous faire jouer, nous faire découvrir un petit peu ce qui se passe, expliquer ce qui arrive, mais il n'y a pas de retournement de situation qui est assez intéressant pour vraiment mériter qu'on comprenne tout. Donc les personnages ont différentes capacités bonus mais ça on va le voir, c'est ce que le jeu veut nous expliquer. Ok, alors ici j'ai deux héros, ils ont tous des points d'action en dessous qui sont les petits losanges colorés et on voit en bas le panel d'action que je vais pouvoir effectuer, se déplacer d'une case, c'est un point d'action et parmi les cases sur lesquelles on va pouvoir se déplacer, il y en a certaines qui sont représentées en blanc, d'autres en vert. Si c'est en vert, ça veut dire qu'il me restera suffisamment de points d'action pour attaquer. Donc si je vais ici, je pourrais attaquer les monstres, si je vais jusqu'à une case blanche, je ne pourrais pas attaquer. Donc c'est quand même quelque chose auquel il faut faire très attention. Et ici dans le jeu, on nous apprend avec ce personnage qu'on a des grenades et que du coup on peut les envoyer et ça va tuer tous les monstres qui sont ici. Alors les héros, ils ont donc différentes classes, différentes capacités. Lui, il se bat avec une mitraillette, il va pouvoir courir, il va pouvoir faire une super rafale de tir et lui, il se bat plutôt avec un shoot gun, un fusil à pompe et il va pouvoir envoyer des grenades et progressivement, il va gagner lui aussi d'autres capacités. L'objectif de chaque mission nous est indiqué en haut à droite donc il va falloir faire attention un peu à ce qu'on nous demande sachant que les héros peuvent généralement mourir mais il ne faut pas tous qu'ils soient morts et si jamais il y a un personnage qui doit absolument survivre et bien naturellement on va nous l'indiquer comme un objectif en haut à droite à maintenir. Donc ici on va se déplacer, il y a un brouillard de guerre comme on peut le voir il y a un autre élément à prendre en compte c'est que nos héros ont des quantités de munitions limitées donc là par exemple j'ai tiré une fois au fusil à pompe donc j'ai perdu une petite balle et sans surprise les ennemis vont être un peu enquiquinants ce qui fait qu'on va devoir beaucoup les tuer et donc on va beaucoup utiliser nos munitions et on va régulièrement se retrouver dans une situation où on a certains héros qui ne peuvent plus attaquer pendant un certain temps et évidemment dans ce cas la seule solution ce sera de se rendre à une caisse qu'il faudra trouver, il n'y en aura pas tout le temps pour pouvoir recharger ses munitions et puis on aura l'équivalent pour se remettre un petit peu de vie ou alors parfois des distributeurs de nourriture. Alors ici on me propose un nouvel adversaire une nouvelle catégorie d'ennemis qu'on ne peut pas affronter directement en face à face il va falloir le faire avancer et lui tirer dans le dos c'est là où il n'a pas de coque qui peut lui faire du mal sachant que le petit trou ici c'est un élément par lequel arrivent les ennemis de façon, pas infinie mais il y en a régulièrement qui arrivent mais c'est défini de façon fixe dans le jeu donc d'une fois sur l'autre dans le niveau ce sera toujours pareil les environnements ne sont pas générés procéduralement et puis les petites failles qu'on voit dans le sol les petites craquelures ne vont laisser passer qu'un ennemi en général donc là si je lui tire dessus j'ai 100% de chance de réussir mais il lui restera toujours un peu plus de vie donc je peux lui faire une super attaque par exemple ou alors je peux lui mettre un coup de couteau qui m'enlèvera seulement 3 points est-ce que je pourrais lui en faire 2 ? oui mais là je fais moins de la moitié en dégâts donc ça ne suffira pas donc je vais plutôt prendre mon arme remarquez d'ailleurs que les techniques en bas peuvent changer en fonction de l'arme qu'on tient et je vais lui faire une super attaque et avec lui je vais me déplacer ici et je vais tirer donc là je vais finir le tour parce que je ne veux pas me déplacer à nouveau et donc on remarque notamment une faute de français c'est marqué tour finale au lieu de terminer le tour et il y a plein de petites fautes de temps en temps comme ça qui peuvent être un peu étonnantes la première fois mais rien de grave donc l'ennemi ici il s'est approché de moi lui il n'a que 2 points d'action mais quand il tape il fait extrêmement mal et là l'avantage c'est comme il s'est tourné vers lui mais il n'avait plus de possibilité d'attaquer je vais pouvoir le mettre dans son dos dans son dos et attaquer autre élément à prendre en compte les personnages peuvent se bloquer ici je ne peux pas descendre par exemple malheureusement donc je vais essayer comme ça de tirer j'ai manqué je vais me décaler l'adversaire va s'approcher il a encore l'occasion d'attaquer je vais demander à lui de l'achever voilà et ici on va aller trouver le soldat qu'on devait réveiller sachant que je n'ai pas le point d'action nécessaire pour le réveiller hop on l'a réveillé il est debout du coup maintenant la mission va consister à sortir donc on va avoir des portes ici qu'on va pouvoir ouvrir il faudrait juste hop voilà maintenant on peut le contrôler donc on va ouvrir la porte donc est-ce qu'il faut aller en haut en bas ou un côté ah il y a plein de monstres et nous c'est ici qu'on doit aller alors ici on ne va pas trop se prendre la tête on balance la grenade qui n'a pas achevé du tout les gens malheureusement je vais tirer par là est-ce que lui peut encore attaquer oui boum et lui il ne peut plus bouger on va l'emmener là ah mince il y en avait un autre ennemi donc là on va être bon il faut juste que j'emmène mes personnages sur les flèches bleues et la mission sera terminée donc c'est quelque chose qui est quand même relativement court les missions sont intéressantes et assez variées mine de rien c'est pas juste aller d'un point B constamment juste avec quelques ennemis qui nous barrent la route il y aura des petites mécaniques qui vont se rajouter progressivement donc ça c'est assez chouette je trouve et puis un autre truc qui est vraiment sympa c'est que les niveaux pourront être faits plusieurs fois parce qu'en fait on a des objectifs qui doivent être réalisés ce que je montrais tout à l'heure avec les circuits électroniques mais on ne peut pas toujours tout faire d'un coup on a un objectif qui consiste à quitter le plus vite possible le niveau donc les ennemis n'apportent absolument aucun point ou quoi que ce soit donc si on peut les éviter il faut le faire il ne faut juste pas qu'ils se vengent en nous attaquant mais donc on a des objectifs de temps juste terminer la mission le plus vite possible on a minimum de tours et puis on a dans chaque niveau un élément qui est caché un petit bonus qui quand il est trouvé va nous rapporter les trois circuits avec le symbole Omega donc on ne pourra pas faire les deux parce qu'en général le truc caché est excentré donc ça nous fait perdre du temps mais en général il y a quand même moyen de faire au moins l'un des deux objectifs et en faisant deux fois le niveau on va toujours obtenir l'ensemble des bonus donc ici j'ai réussi pour la première fois le tour de la victoire j'ai mis 8 tours sur 12 ce qui fait que j'ai gagné mes deux circuits qui me manquaient et du coup j'ai tout trouvé ici je n'ai pas trouvé le secret cette fois mais on a également une monnaie et cette monnaie elle va nous permettre sur l'écran ici dans l'atelier de modifier nos équipements alors modifier vite fait en réalité on peut faire un upgrade, une amélioration unique sur les armes des personnages sachant que donc chaque héros a ses armes les armes secondaires il y en a plusieurs qui peuvent les porter donc par exemple ce fusil lisse c'est le personnage de gauche ici qu'il a mais pas le personnage de droite donc il faudra que je choisisse lequel peut l'avoir initialement c'est le personnage de gauche qu'il a et puis on a également les armures qu'on va pouvoir créer et équiper pour les deux personnages mais même chose tout le monde ne peut pas avoir l'armure à chaque fois on voit deux personnages différents pour chaque catégorie d'armure mais il n'y a que lui qui peut avoir la sienne mais je ne peux pas avoir une armure pour chaque personnage à chaque fois qu'il faut que je choisisse un petit peu donc ça dépendra avec qui on va partir en mission donc ici on peut voir sous les petits ronds on a les niveaux, on a les petites zones blanches ici là on voit qu'il y a les 4 qui sont allumées comme ici et puis ici on voit qu'il en manque une donc ça c'est simplement parce que quand j'ai fait la mission je ne me suis pas occupé du temps du coup là il manque un objectif dans cette mission un ici, un ici, un partout en fait là il m'en manque deux donc ça nous permet de savoir un peu où on en est donc si jamais on veut refaire les missions on sait ce pour quoi on peut recommencer et à côté de ça on a un autre aspect encore c'est l'évolution des personnages et c'est à ça que servent ces fameuses pièces électroniques c'est pour améliorer les différentes capacités de nos héros par exemple le héros de base il a la capacité de courir pour quelques points seulement mais ça va être une capacité qui va mettre quelques tours à se recharger mais ça lui permet de se décaler ce qui est assez cool lui par exemple peut se téléporter donc ça peut être pratique pour par exemple passer derrière le gros monstre qu'on a vu à la fin où il fallait que je tire dans le dos bah j'ai pas besoin d'attendre qu'il se pousse pour aller dans son dos je me téléporte directement derrière et je lui mets une tatane pour l'éliminer donc les personnages vont avoir deux bonus à chaque fois par exemple elle les a donc elle va soigner et puis elle a une grenade ralentissant les ennemis et à la fin elle aura un bonus quand elle aura fait tous les autres qui lui permettra d'avoir un point d'action de plus partout donc ce sera vraiment très intéressant hop donc évidemment ça va être plus simple de refaire les missions quand on aura un petit peu avancé ça sert à rien de les refaire immédiatement en double le jeu globalement est pas très dur surtout si l'objectif c'est juste de survivre et d'avancer parce que si on veut pas faire les objectifs secondaires ça se passe pas trop mal globalement mais il y a quand même certaines missions où il faut réussir à avancer sans vouloir absolument tuer tous les ennemis donc voilà le jeu est assez cool je sais pas exactement quelle durée de vie il a il fait très mobile comme je le disais mais c'est pas forcément quelque chose qui est très dérangeant parce que malgré tout je trouve que ça rend assez bien sur le côté j'ai 15 minutes à tuer devant moi je fais une petite mission et c'est assez agréable ça me rappelle un petit peu un jeu que je vous avais montré récemment qui s'appelait Swords on Souls et du coup c'est assez chouette tout ça donc le jeu coûte 15 euros donc c'est peut-être un poil cher parce que ça donne l'impression d'être un jeu mobile mais il y a quand même matière à s'occuper un bon moment et il est disponible actuellement uniquement sur Windows donc je pense qu'il arrivera plus tard sur mobile voilà pour la présentation sur le jeu j'espère que celui-ci vous aura intéressé je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt et on se retrouve Sous-titrage ST' 501